... Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à Bordeaux pour nous présenter sa geste aux éditions Albain Michel, qui est le troisième volet de la brève encyclopédie du monde après cosmos et décadence, et dans lequel vous présentez la civilisation romaine, tout d'abord avec une vision de la philosophie tout à fait incarnée. D'ailleurs, tous vos chapitres commencent par un verbe, par une action. Et c'est déjà l'idée générale de ce livre, la philosophie se vit. On peut le dire comme ça, en fait, on peut présenter cette particularité avant tout. Oui, vous avez raison, c'est vraiment quelque chose de majeur pour moi, c'est-à-dire que j'ai rencontré des professeurs de philosophie, je ne donnerai pas leur nom, mais je veux dire, à l'université, qui enseignaient des choses et pratiquaient autre chose, voire qu'ils pratiquaient même le contraire. J'ai eu droit, moi aussi, à des prêtres, quand j'étais en France et quand j'étais collésien, qui enseignaient un certain nombre de choses et qui pratiquaient exactement le contraire. Et j'ai toujours été intéressé par ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire le fait qu'on puisse dire des choses et en même temps vivre ce qu'on aura à raconter. Et il y a des philosophes grecs qui racontent des choses et qui ne vivent évidemment pas ces choses-là, puisque la philosophie, c'est une dissertation pure sur des idées pures avec des concepts purs et ça ne nécessite pas, quand on rentre chez soi, de vivre à la hauteur des concepts qu'on aura enseignés. En revanche, un romain, c'est quelqu'un qui lui dit l'amitié peut m'apporter de savoir ce qu'elle est véritablement, tout le monde sait ce qu'elle est, vraiment. On n'a pas besoin d'une définition, de passer un long temps sur la définition de l'amitié, mais on dit, peut-on avoir deux amis, plusieurs amis ? Il y a-t-il des hiérarchies dans l'amitié ? Peut-on être ami avec quelqu'un qui nous est supérieur, hiérarchiquement ou inférieur ? Un homme peut-il être l'ami d'une femme ? Et donc, on voit bien que si on disserte sur la théorie de l'amitié, ça peut intéresser des gens, mais assez peu, alors que si on pose ces questions-là très concrètes, ça renvoie chacun à lui-même et tout le monde est intéressé et ça permet de vivre l'amitié différemment et autrement. Alors, finalement, dans cette approche, on voit aussi que la vertu, le courage, enfin, finalement, les actions qui sont majeures dans cette civilisation romaine sont tout à fait théâtralisées. Oui, alors, il y a une vieille tradition universitaire qui s'appuie sur la tradition universitaire allemande, qui s'appuie sur Hegel et qui nous raconte l'histoire de la philosophie en nous disant que l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de l'évolution de l'esprit avec des incarnations dans des moments de l'histoire et tout ça s'explique tout à fait bien. C'est-à-dire que ça démarre avec la première pensée et ça se termine avec moi-même, Hegel. Et donc, tout ce qui n'entre pas là-dedans va finalement ne pas être considéré comme de la philosophie. Donc, on a une définition donnée par les professeurs de philosophie qui estiment que la philosophie, c'est l'art de disserter sur l'esprit absolu, c'est l'art de disserter sur les idées pures, c'est l'art de créer des concepts ou des personnages conceptuels. Là, on est chez Deleuze en plein XXe siècle et qu'en dehors de ça, il n'y a pas de philosophie. Les Romains ne faisaient pas forcément des traités de philosophie. Ce ne sont pas des gens qui dissertaient sur la nature de l'âme, par exemple, ça ne les intéressait pas beaucoup, ou de questionner la métaphysique en disant est-ce qu'après la physique, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler la métaphysique et qu'est-ce que l'être en tant qu'être ? Ce sont des questions très grecques. Les Romains pensent que la philosophie, ça s'incarne et que si ça s'est incarné, des gens ont incarné justement, ont porté le courage, l'honneur, la vertu, l'amitié. Et donc, il y a des courageux célèbres, il y a des vertueux célèbres, il y a des amis célèbres. Et les histoires sont racontées, non pas forcément par des philosophes, Sénèque, Cicéron, Marc Aurel, Épictète, Musonius Refus, et c'est à peu près tout, il y en a pas beaucoup des philosophes romains. Mais on trouve tout ça explosé un peu partout, chez Plutarch, qui n'est pas forcément un philosophe, mais dans ses vies parallèles, chez Olugel, les nuits actiques, par exemple, ou chez d'autres, ou chez des historiens, Tacite, Piclid, par exemple, ou Suétone, un peu moins chez Suétone. Mais là, à un moment donné, il y a une histoire. Saint Signatus, tout nu, dans son champ, en train de labourer. Donc, le romain, c'est le laboureur. Il est nu, donc c'est l'homme primitif, c'est l'homme du début. Il n'y a pas de beaux vêtements, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de parures, c'est l'homme dans la nature. Et on vient le chercher, on lui dit, on a des problèmes avec la cité, il faut sauver la cité, et tu deviens le dictateur. Le dictateur, à l'origine, c'est quelqu'un à qui on donne les pleins pouvoirs, et qui, pendant six mois, dispose des pleins pouvoirs, mais pour faire quelque chose de tout à fait particulier. Il faut virer une peuplade qui menace Rome, par exemple. Et si on a eu raison de cette peuplade, on rend les pouvoirs du dictateur, et c'est fini. Donc, la dictature, c'est une parenthèse qui s'ouvre et qui se ferme, elle est donnée par le Sénat, et on rend au Sénat le pouvoir qu'il nous avait confié. Et Saint Signatus est donc nu derrière sa charrue, on vient le chercher, on lui demande de faire le nécessaire, il fait le nécessaire, il revient, il reprend sa charrue, et il continue à la boire. Donc, effectivement, les Grecs auraient fait là-dessus des grands discours sur l'honneur, le civisme, la citoyenneté, etc. On aurait disserté sur des grands concepts. Là, on a juste une histoire, et elle est susceptible d'être entendue par tout le monde, entendue au deux sens du terme, c'est-à-dire que les gens peuvent la mémoriser, ils peuvent la comprendre. C'est la même chose, par exemple, avec M. Sévola, qui prend un charbon ardent dans ses mains, et qui tient son charbon, comme ça, en disant, mais le pouvoir de la volonté est total. Et alors, suivant les traductions, on dit à un moment donné que la main est en train de fondre, enfin bon, c'est très péplum, on voit quelles images on peut faire avec ça, et pas besoin de faire un grand discours sur le pouvoir de la volonté. Et l'histoire dit tout d'elle-même. Donc, effectivement, il y a des anecdotes, il y a des histoires, ces histoires sont racontées, elles sont édifiantes, et elles sont édifiantes parce qu'on vous dit « Soyez comme Saint-Sinatus à l'endroit du pouvoir », c'est-à-dire désintéressés, citoyens, et servant la République plutôt que vous servant de la République. Ou de dire « Soyez comme M. Sévola », c'est-à-dire que quand vous êtes face à l'adversité et qu'il y a un problème à régler, un charbon ardent à la main, eh bien, montrez votre volonté, montrez la puissance et le pouvoir de votre volonté. Au point, finalement, de se nier quelque part. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire un lien, d'abord, avec Montaigne, qui est aussi dans ce principe de dire « Alors, si la philosophie, c'est de dire qu'en fait, on ne fait que penser les choses, alors dans ce cas-là, je ne suis pas philosophe. » Donc, il y a un vrai lien, quand même, avec la pensée que Montaigne va incarner ensuite et qui est aussi un philosophe majeur, de la même façon, et sur lequel vous vous êtes beaucoup penchés également. Oui. Alors, Montaigne, c'est le dernier des Romains ou c'est le premier des modernes ? Oui. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qui se passe avec le christianisme, c'est-à-dire que dès qu'on commence avec les Évangiles et dès qu'on commence à penser la question des Évangiles, les Évangiles, on est dans les années 60 de notre ère, et les premiers philosophes, c'est fin du premier, mais plutôt deuxième siècle, et on a ce qu'on appelle la patristique, le père de l'Église. Et la patristique, c'est 5, 6, 7, 8 siècles de gens qui vont disserter sur le christianisme pour essayer de faire tenir des trucs un peu braquevalants. Marie est une femme, elle est mère de Dieu, en même temps elle est vierge, et elle a accouché, elle a enfanté. Jésus, c'est Dieu, mais c'est son fils, etc. On se dit, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer tout ça ? Et donc les philosophes qui s'occupent de patristique sont des gens qui vont chercher justement, Platon, ses idées et ses concepts et son monde intelligible, ou Aristote, pire encore, c'est-à-dire la métaphysique d'Aristote, les sens, la coédité, la coédité, la substance, les attributs, les formes, enfin ce genre de trucs, et on finit par dire que Jésus, il est vraiment dans une hostie, mais il ne l'est pas vraiment, même si la présence réelle fait que, bon, finalement, ça affecte la forme, mais ça n'affecte pas la substance. Donc pendant dix siècles, il y a une philosophie qui est absolument obscure et qui sert à justifier ce qui est rationnellement assez peu justifiable ou défendable. Et quand Montaigne dit, je ne suis pas philosophe, il dit en gros, mais si être philosophe, c'est ça, c'est disserter sur la substance, sur les attributs, savoir si dans l'hostie, la substance est affectée pendant que les attributs ne le seront pas, ce qui nous permettrait de dire que, finalement, un morceau de pain, azime, c'est aussi le corps réel du Christ. Montaigne dit, non, mais ça, moi, je ne suis pas philosophe. Si c'est ça, je ne suis pas philosophe. Mais il est bien évident que c'est l'ironie de Montaigne que de dire, je ne suis pas philosophe, si être philosophe, c'est être ça. Mais si être philosophe, c'est de vivre sa pensée, c'est de penser sa vie, c'est de produire une philosophie existentielle, c'est de dire, ça ne sert à rien de disserter sur l'amour si on n'est pas modifié par ce qu'on aura pensé dans sa propre relation amoureuse. Ça ne sert à rien d'avoir disserté sur l'amitié si on est incapable d'avoir un ami et de mener à bien une histoire d'amitié, etc. Donc, Montaigne, c'est celui qui dit le christianisme, on n'y touche pas trop. C'est problématique. On est en pleine période de guerre de religion. Je suis légitimiste. En gros, je reste royaliste et je reste croyant. Descartes dira ça la semaine suivante, l'année d'après. Pire encore, le siècle suivant, en disant qu'il ne touche pas à la religion, de son roi et de sa nourrice, mais Montaigne dit, bon, on laisse tout ça de côté, mais après, on refonde tout. Et pour tout refonder en matière de philosophie, plutôt que de dire, allez, hop, on fait de la scolastique, de la patristique, etc., on va réfléchir sur des philosophes concrets, à partir des philosophes concrets, et il va chercher les Romains. Et il va chercher Plutarque. Et ce sont ces gens-là qui sont majeurs chez lui. C'est-à-dire, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller dans la tour de Montaigne, voir cette fameuse librairie, comme il disait, sa tour dans laquelle il y avait mille livres, ce n'est pas beaucoup, mille livres, mais c'est beaucoup à l'époque, et de vous rappeler que dans les essais, Montaigne dit qu'il n'a pas écrit les essais, mais qu'il les a dictés. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il prend un volume, ça peut être tacite, suétonne, titres livres, Plutarque, etc., il ouvre au hasard, il prend une phrase, et hop, il raconte. Et il y a un personnage qui est là, et qui, sous la dictée, écrit les essais de Montaigne. On le sait, il le dit trois fois dans les essais, mais il le dit aussi dans le journal de voyage, quand il part en Italie, enfin, c'est en Italie, mais il passe par d'autres pays, à un moment donné, son greffier, je dirais, s'en va. Donc, il dit, j'avais quelqu'un qui aimait écriver mon journal, je vais être obligé de le faire moi-même maintenant. Et de fait, il y a dans cette façon de parler la philosophie, de la commenter à partir de grands textes chez Montaigne, quelque chose de très ancien. Ça s'appelle la renaissance. Au sens étymologique, c'est la renaissance qui fait qu'on se défait de toutes les scories de la patristique et de la scolastique. On pense à nouveau frais et en disant, mais les Romains vont nous aider. Pas trop les Grecs. Il y a peu de Grecs chez Montaigne. Montaigne n'aime pas beaucoup Platon. Il n'aime pas beaucoup Aristote. Il estime qu'Aristote, effectivement, c'est le grand penseur de la philosophie scolastique et qu'il vaut mieux laisser ça. De côté, alors, il aime bien Socrate parce qu'il n'y a pas de théorie chez Socrate. Il y a juste une vie philosophique. Et il y a chez Montaigne, effectivement, une invitation à dire, bon, laissez la Bible de côté, laissez les Évangiles de côté et puis allez voir ces grands enseignants que sont plus Tarque ou les historiens romains. À propos d'enseignement, le livre démarre par un chapitre qui s'appelle Transmission. Alors, c'est intéressant, ça pose question puisqu'on voit bien que le savoir est la pierre angulaire quand même de cette civilisation. Et en même temps, la transmission du savoir a tellement changé puisqu'aujourd'hui, la transmission est collective. Alors que dans votre livre, on voit bien le lien qui va se tisser entre le sage et le disciple. Et donc, de fait, la sagesse ne peut pas être considérée de la même façon aujourd'hui. Oui, vous allez me contraindre à dire du mal de notre époque. Non pas que ça me déplaise, mais pendant très longtemps, on a estimé des choses élémentaires. Je crois qu'aujourd'hui, moins c'est élémentaire et plus c'est biscornu, plus c'est à la mode. Mais on a estimé qu'effectivement, un ancien savait plus de choses qu'un jeune homme, qu'un enseignant savait plus de choses que son élève, son enseigné. Ça paraissait normal. Il y a quelqu'un qui ne sait pas, il y a quelqu'un qui sait. Un jour, quelqu'un qui ne sait pas rencontre quelqu'un qui sait et qui lui dit je vais te transmettre ce que j'ai appris parce que je suis plus âgé de toi, parce que je suis ton professeur, parce que j'ai fait moi-même des études, je vais te le transmettre parce que tu ne le sais pas. Et comme ça, ça contrarie la religion égalitariste. Tout le monde doit être égal à tout le monde. Les grands sont à l'égalité avec les petits, les gros avec les maigres, les jeunes avec les vieux, etc. Donc on dit mais l'enseignant et l'enfant, c'est la même chose. Et on a même inversé des choses. Et François-Xavier Bellamy disait ça récemment dans un de ses livres. Vous dites comme moi j'ai passé l'agrégation, je suis devenu jeune prof et que j'ai rencontré l'inspecteur. L'inspecteur a dit vous n'avez rien à transmettre. Formidable. C'est l'inspecteur lui-même qui dit à son professeur de philosophie que devant sa classe, il n'a rien à transmettre. Alors quand on commence à dire que l'enseignant n'a rien à transmettre et que d'une certaine manière, je n'invente même pas, les élèves ont des choses à apprendre à leurs enseignants. Vous avez bien compris. Ce n'est pas l'inverse. Les élèves ont des choses à apprendre à leurs enseignants et que l'enseignant doit se mettre à l'écoute des enfants qui ont des choses à apprendre aux enseignants. On dit jusqu'où ira la démagogie ? Jusqu'où ira la démagogie ? Vous êtes professeur d'anglais, vous arrivez dans un collège, vous êtes censé apprendre l'anglais à un enfant qui n'a jamais appris l'anglais et la pédagogie moderne vous dit que vous, enseignant d'anglais, vous avez des choses à apprendre de votre élève, notamment dans la matière qu'il ne possède absolument pas. Donc évidemment, quand on écu par-dessus d'être comme ça sur ce sujet-là, la transmission n'est plus possible. Parce que la transmission suppose la modestie de celui qui ne sait pas. et on dit je ne sais pas. Moi, j'ai bientôt à apprendre des choses. Je vais apprendre à piloter un bateau, par exemple. Eh bien, je ne suis pas de ceux qui disent j'arrive, je sais tout, et vous, vous ne savez rien et il va falloir que je vous explique comment vous m'enseignez mal l'art de piloter un bateau parce que je ne sais pas piloter un bateau. Donc j'accepte le principe de dire c'est l'humilité de celui qui ne sait pas et qui dit je ne sais pas, vous savez. Vous avez une sagesse, une sapience, un savoir. Eh bien, je suis à votre disposition. Moi qui ne sais pas, j'ai envie d'apprendre de vous. Donc effectivement, dans toute relation pédagogique, il y a cette idée que quelqu'un sait, quelqu'un ne sait pas. Mais comme aujourd'hui, on n'initie plus personne parce qu'initier, ça suppose du temps. Ça suppose que vous puissiez dire je vais t'initier au piano, mais entre le moment où je vais t'expliquer ce que c'est qu'une clé de sol, une clé de fa et puis le moment où tu joueras très bien une sonate de Beethoven, il va nécessairement il y avoir du temps. Et ce temps, il sera en relation avec ton talent. Alors ça, c'est la catastrophe si on se met à parler du talent puisque tout le monde a le même talent, mais est ton investissement. Si tu fais du piano 10 minutes par semaine, ce n'est pas exactement la même chose que si tu fais du piano 2 heures par jour. Donc l'idée de dire il faut de l'humilité, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut ne pas désespérer de l'entreprise. Alors là, que des vertus fascistes. Donc évidemment, courage, patience, modestie, qu'est-ce que c'est que ce truc, réac et tout, donc vous dites, mais non, c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Un sabotier qui transmet à un apprenti l'art du sabotier, eh bien, il dit à quelqu'un tu ne sais pas, tu sauras. Et c'est ainsi d'ailleurs que la franc-maçonnerie surgit quand on dit à un moment donné, j'ai des secrets à t'enseigner, mais je ne vais pas te donner mes secrets à tout le monde, donc je te choisis, tu es élu et je vais t'expliquer comment il faut tenir ton marteau, par exemple, ton burin et quand tu sculptes la pierre, ne fais pas ce geste-là, tu n'y arriveras jamais. Prends ton outil ici, prends l'autre ici, fais ce geste, tu vois comment ça marche, voilà, et on transmet. Alors, je trouve que notre période, notre époque, a perdu le sens de la transmission, a perdu le sens de la distinction entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, le sens de l'initiation avec ce que ça suppose en temps, c'est-à-dire qu'il faut investir dans le temps. Aujourd'hui, on dit, mais devenez compositeur avec le logiciel que vous achèterez dans la minute. Téléchargez le logiciel du con qui va vous rendre compositeur comme Chopin et vous tapez deux ou trois trucs et d'un seul coup, il vous sort une musique à peu près agréable à l'oreille et éventuellement à l'esprit et on vous dit, mais à quoi bon passer dix ans à apprendre la composition, l'harmonie, etc. Donc voilà, vous jouez aujourd'hui de la guitare sans savoir jouer de la guitare, vous avez juste tout ce qui vous permet de gratter deux ou trois trucs, ça va embellir le bricolage que vous allez faire, ça va produire un son auquel tout le monde est habitué aujourd'hui puisque tout le monde prend l'ascenseur et tout le monde connaît donc la musique et donc on va dans les supermarchés, c'est la même musique et on vous dit, alors vous en savez autant que quelqu'un qui fait des études de musicologie, allez-y et avec la possibilité pour d'autres de dire, non, non, il va nous falloir une musique ultra savante en retour, donc c'est aussi ça la catastrophe, c'est-à-dire que à vouloir prétendument démocratiser, on fait de telle sorte que quelques-uns se renferment dans l'élite et dans l'élitisme en disant, mais non, nous on va préserver une musique savante qui ne va être perçue, conçue et entendue à tous les sens du terme que par les musicologues, donc on a des musiciens pour les musicologues, on a aujourd'hui des romanciers qui écrivent pour la critique littéraire ou pour les universitaires ou on a des philosophes qui écrivent pour les professeurs de philosophie, les agrégés, les docteurs, etc. Et effectivement, dans ces cas-là, là où on voulait démocratiser, on a juste rendu la société plus élitiste, plus inégalitaire en sachant très bien que ce sont toujours les mêmes qui transmettent à leurs enfants et toujours les mêmes qui ne transmettent pas parce que les familles modestes, les gens simples ne peuvent pas transmettre ce qu'ils n'ont pas et comme l'école ne transmet plus non plus, jadis l'école républicaine faisait le métier, s'occuper de ce que les parents ne pouvaient pas faire parce que la culture faisait défaut, le savoir faisait défaut, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas donc Bourdieu avait tellement raison qu'aujourd'hui, il serait effaré de voir comment non pas ses intuitions mais ses analyses de l'époque se trouvent confirmées aujourd'hui et du simple fait que nous avons récusé cette relation entre celui qui ne sait pas et celui qui sait, entre le maître et le disciple et moi j'ai eu des maîtres, j'en ai eu un, enfin j'en ai eu deux ou trois, j'en ai eu un en philosophie, des maîtres de vie, mon coiffeur était résistant, déporté, qui m'a enseigné un certain nombre de choses et qui m'a fait lire aussi des auteurs, notamment les auteurs anarchistes, mon père à sa manière et puis justement Lucien Gerfagnon et il ne m'est jamais venu à l'esprit de dire que je savais plus de choses que lui alors que j'en savais moins, ça n'avait aucun sens et j'ai aimé être un disciple, j'ai aimé être un disciple, vraiment, il y a une vraie jouissance à avoir quelqu'un qui dit je te conduis, tu te déplaceras dans ce labyrinthe parce que je serai ton fils d'Ariane, c'est un bonheur, ça a été pour moi un bonheur. Vous touchez du doigt à autre chose dans cette histoire de transmission, c'est aussi le lien très fort qui se tisse, cet attachement et d'ailleurs dans cette civilisation romaine l'amitié a une place majeure bien plus que l'amour. Oui, alors évidemment j'ai beaucoup dit de ce livre qu'il n'était pas un livre d'historien ni d'histoire, c'était pas un ouvrage et encore que, j'ai eu l'autre jour la surprise de voir arriver sur mon ordinateur un mail de quelqu'un qui me dit je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais votre prof d'histoire antique quand vous étiez mon élève à Caen. Bien sûr, j'ai dû passer une quinzaine de valeurs comme on disait à l'époque, j'ai eu toutes mes valeurs sauf une, la sienne. Il dit, bien sûr que je me souviens de vous et je lui dis mais je travaillais considérablement je ne comprenais pas pourquoi il m'avait dit vous faites une copie de philosophe et pas d'historien. Bon, j'ai passé l'examen en septembre, je recommence et il me dit la même chose, c'est toujours une copie de philosophe mais pas d'historien. Vous m'expliquez 30 ans après ce que c'est qu'une copie de philosophe et une copie d'historien. Enfin, parenthèse fermée juste pour me dire qu'il a été ému, c'est l'expression, le mot qu'il a utilisé alors que c'est Jean-Louis voisin, il n'est pas du style à être ému et il a un romain et il a écrit un précis d'histoire romaine d'ailleurs et ça m'a beaucoup touché qu'il puisse me le dire comme ça et donc j'ai oublié votre question. Est-ce que vous parlez de l'attachement de celui qui enseigne et de celui qui reçoit ? Je vais vous parler sur cette idée qu'effectivement ça n'était pas un livre d'historien, que ça n'était pas un livre d'histoire mais que c'est un livre de philosophes. Alors sur la question d'amitié, évidemment, je reviens à mon départ, il faudrait expliquer ce qu'était l'amour, le mariage, la famille chez les Romains parce que ce n'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Non, pas du tout. Donc à l'époque, vous avez des patriciens, des plébéiens et encore, quand je dis Rome, vous avez une période qui est la monarchie, vous avez une période qui est la République, vous avez une période qui est l'Empire, vous avez une période qui est la fin de l'Empire, le Bas-Empire et ce n'est pas exactement la même chose quand vous avez, dès le départ, les rois étrusques qui sont les fondateurs de Rome et puis à la fin, les empereurs romains dont l'histoire est racontée par des gens qui ont la nostalgie de la République. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que Néron raconté par Suétone, ce n'est pas l'histoire de Néron. C'est un Néron assassiné symboliquement par Suétone qui estime qu'à l'époque de la République, c'était quand même mieux que l'époque de l'Empire et on charge Caligula, on charge Néron, on charge Claude et on charge tous ces empereurs-là. Mais ceci dit, quand on a imaginé que cette Rome-là, elle n'était pas la Rome historique, ce n'est pas celle qui m'intéresse, mais globalement qu'il fallait quand même dire un peu ce qu'était l'histoire, alors effectivement, il y a des patriciens, il y a des plébéiens. Les patriciens sont des descendants des familles royales étrusques tout au départ. La plèbe, c'est effectivement celle qui travaille et qui n'a pas le pouvoir. Et il n'est pas question du tout pour un patricien d'épouser une plébéienne. Ça n'est pas pensable, ça n'est pas concevable. Le consul est issu du patricien et sûrement pas de la plèbe avant du moins qu'il y ait des tribunaux de la plèbe, etc. On ne rentre pas dans le détail. Simplement, quand on épouse quelqu'un à l'époque, on épouse un nom, une fortune, une famille. Et c'est pour rester entre soi. C'est-à-dire que c'est presque comme la noblesse de sang qui disait mais tu n'épouses pas qui tu veux, tu épouses qui tu dois parce qu'il faut que tu aies, je ne sais pas, duc, comtesse, duchesse, baron, je ne sais quoi. Il n'est pas question d'épouser quelqu'un que tu aimerais. Donc tu épouses telle personne parce qu'on va associer des noms, des familles, des terres, des propriétés, de l'argent, etc. Donc ce sont des mariages de raison, pas de mariage d'amour. Le corps étant ce qu'il est, il a des exigences et on dit, si on a des désirs, on dit le bordel pour ça. Ce n'est pas un problème, tu as une femme, tu couches deux ou trois fois avec elle pour faire deux ou trois enfants, tu n'es pas obligé d'aller au-delà. Et puis il y a des femmes faciles, simples et légères, elles sont payées pour ça, il n'y a aucun problème. Et donc on fait quoi de l'affection ? On fait quoi de la tendresse ? Est-ce qu'on peut effectivement avoir de l'affection, de la tendresse pour la femme ou peut-être aussi en avoir pour la femme qu'on paye ? Tout est possible, tout est pensable. Mais je dirais, il y a une espèce de vacances pour ce sentiment et ce sentiment est vacant et l'amitié est un point de fixation possible ou pensable. Alors je ne parle pas de l'homosexualité qui est pour moi de l'amour, c'est une des modalités de l'amour. Mais l'amitié, c'est l'amour moins le corps, c'est l'amour sans le corps. Donc c'est une histoire entre deux individus du même sexe. Alors évidemment, l'amitié entre un homme et une femme, l'amitié entre deux femmes à Rome, ça n'est pas concevable, ça n'est pas pensable. On pourra en parler pour aujourd'hui, si vous voulez. Mais à Rome, l'amitié, ça concerne deux hommes plutôt d'un même monde. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des histoires d'amitié entre un maître et son esclave et à un moment donné, ou d'ailleurs, quand on dit esclave, on imagine tout de suite le type qui se prend des coups de fouet, etc. Parfois, le précepteur est un esclave, le comptable est un esclave, le type qui vous fait votre jardin, le paysagiste qui fait des jardins magnifiques, que c'est un esclave. Enfin bon, il faut repenser la question du servage et de l'esclavage à ce moment-là. Mais l'amitié, c'est effectivement le lieu dédié à l'affection pure, à la tendresse. Et c'est un immense sentiment parce que moi, j'adore l'amitié et parce que je crois que l'amour est grand mais très fragile. Le temps l'abîme. Si on ne sait pas transformer l'amour en amitié, le temps abîme l'amour qui disparaît. Alors que dans l'amitié, le temps bonifie. C'est-à-dire, si vous avez une amoureuse et que vous découvrez qu'elle a un petit copain ou si elle découvre que vous avez une petite copine, ça abîme l'amour. Si vous êtes dans une relation d'amitié et que vous découvrez que votre ami a une femme et qu'éventuellement, il en a deux ou trois à côté, vous êtes plutôt content pour lui. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a une complicité qui n'est pas la même et on voit bien que si la première histoire de volupté qui arrive met en péril une histoire d'amour, c'est que ça ne pèse pas lourd. Si on n'est pas capable de dire, bon, c'est une histoire d'un soir ou même c'est une histoire purement sexuelle parce qu'effectivement, on peut considérer les choses dans ce sens-là. On dit, non, ce n'est pas possible, moi, je ne peux plus, je divorce, on s'en va, on se sépare, on refait une famille chacun dans son coin, etc. Tout ça est compliqué. Dans l'amitié, théoriquement, pas du tout. Donc, c'est un peu comme avec les grands vins. Sur un mauvais vin, le temps qui passe, c'est une catastrophe. Vous avez très rapidement du vinaigre. Mais avec le temps, vous avez quelque chose que vous n'obtenez que là. Un grand cru, c'est sublime. Merci, Denis, auquel je dois la consommation des très vieux grands crus que j'ai pu goûter sur la planète et qui sont effectivement des... C'est un monde à part et une vieille amitié, une vieille histoire, c'est formidable. Il n'y a rien de plus beau dans une histoire d'amour que l'amitié qu'elle aura donnée ou l'amitié qu'elle aura généré. Donc, ce que je dis de l'amitié, c'est qu'elle est la grande vertu romaine parce qu'on meurt pour son ami. On donne tout. L'ami est un alter ego, comme on le dit, c'est-à-dire un autre moi-même. Sauf que c'est un sentiment électif. Vous êtes mon ami parce que j'ai décidé que vous le serez, parce que je l'ai souhaité, que vous l'avez souhaité aussi et qu'une histoire d'amitié se constitue, c'est-à-dire que c'est un sentiment électif aristocratique. Tout le monde ne peut pas être mon ami. Je ne peux pas avoir 200 amis. Ce n'est pas possible. Alors, certains disent d'ailleurs un ami, pas deux. Deux amis, c'est une insulte à l'amitié, c'est un, ce n'est pas deux. Un ami n'est pas un copain, qui n'est pas un compagnon, qui n'est pas un camarade, ce n'est pas exactement la même chose. Et il se fait que quand le christianisme arrive, alors Jésus ne dit rien là-dessus, on pourrait même parler de l'amitié chez Jésus. Les apôtres sont des amis et sont des amis de Jésus. Je ne suis pas très sûr, d'ailleurs, j'ai l'idée en vous parlant, mais que la question de l'amitié ait beaucoup été traité dans les évangiles. Mais il y a de la place pour l'amitié dans les évangiles. Mais il y a moins de place pour l'amitié chez saint Paul. Et le christianisme est moins christique, je dirais, il est moins indexé sur Jésus, qu'il ne l'est sur saint Paul. Et il y a chez saint Paul cette idée qu'il faut aimer son prochain parce qu'il est son prochain, comme soi-même pour l'amour de Dieu. Et que le sentiment électif, aristocratique, qui fait qu'on désigne quelqu'un en disant « il est mon ami » n'est pas pensable dans le christianisme qui dit « tout le monde est mon ami et tout le monde est mon ami en Dieu. » C'est ce que dit Augustin, saint Augustin. Et donc, il y a effectivement un moment donné où l'amitié antique s'effondre. Elle n'est plus possible, elle n'est plus pensable parce qu'il ne faut d'amitié qu'en Dieu et pas d'amitié pour elle-même, pour les plaisirs qu'elle offre, pour les jubilations qu'elle offre, pour les volumetés qu'elle offre. Et de fait, il n'est pas étonnant, vous avez parlé de Montaigne tout à l'heure, mais il n'est pas étonnant que les pères de l'Église aient écrits contre, que la scolastique est écrite contre l'amitié et que le surgissement de l'amitié réapparaît avec Montaigne et Montaigne et la Boétie. Et Montaigne et la Boétie, c'est une histoire réécrite par Montaigne, évidemment. Quand on compare la biographie de leur amitié et l'histoire de l'amitié racontée dans les Essais, ce n'est pas très exactement ce qu'a raconté Montaigne. Enfin bon, peu importe, mais il se fait que Montaigne vit ça parce qu'on ne sait pas du côté de la Boétie, mais Montaigne vit ça comme une amitié romaine et il construit ça comme une amitié romaine. Et je pense que le christianisme a évidemment perdu de son influence et que le mariage d'amour a surgi à un moment donné. Alors on a le romantisme, début du romantisme, disons Rousseau, le sentiment, la passion. On est emballé, on a vu passer une femme, elle est formidable, etc. Le 19e siècle, c'est le grand siècle de l'amour, c'est Julien Sorel qui tripote Madame de Renal, La main sous la table, etc. C'est un roman qu'il aime beaucoup Emmanuel Macron, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est lui qui l'a dit. Et donc, vous avez le sentiment amoureux et on vous dit, et Balzac qui dit, regardez, l'amour c'est quoi ? C'est des associations de fortune, etc. Donc mariage d'amour, mariage d'argent, mariage de raison, etc. Et puis il y a le grand truc amoureux, quoi. On se dit, la femme de ma vie. Et donc là, à ce moment-là, on estime que la grande histoire d'amour romantique, c'est ce qui doit absorber la totalité des émotions, de la passion, etc. Votre amoureuse, votre chérie, c'est votre amie, c'est votre amour, c'est elle et tout. On voit ça chez Rousseau. Il appelle maman Madame de Varence, enfin c'est votre mère, c'est votre maîtresse, c'est votre... Elle joue tous les rôles, surtout au bon moment, quoi. Des fois, vous voulez que la maîtresse arrive, paf, c'est l'infirmière. Et à un moment donné, vous demandez à l'infirmière, paf, c'est la sœur. Et à un moment donné, vous souhaitez la sœur, paf, c'est la mère. Donc, ce n'est pas toujours facile d'imaginer que la femme peut jouer tous les rôles et que surtout, elle n'est jamais à contretemps, mais toujours à la bonne heure. Donc, ce n'est pas forcément facile. Je vois que ça renvoie à des vies privées. Et donc, il y a un moment donné où effectivement, l'amitié n'est toujours pas possible, possible ou pensable, bien que le christianisme s'effondre, parce qu'elle se dilue dans une histoire d'amour quand elle rend possible le mariage d'amour et pas le mariage de raison. Il se fait qu'aujourd'hui, alors, ça a explosé. Qu'est-ce que l'amour aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un mariage de raison ? Est-ce que ça existe encore ? La plupart du temps, oui. Rarement, les directeurs de chaînes épousent des femmes qui font le ménage à Radio France ou je ne sais quoi. Donc, on sait bien que les mariages de classe, ça continue d'exister. Simplement, aujourd'hui, on a dévalué ce mot « ami ». Et l'étymologie du préfixe privatif et l'amitié, c'est-à-dire c'est ce qui me coupe et c'est ce qui me coupe pour que je partage aussi. Tout ça n'existe plus parce qu'on a mis le mot à toutes les sauces. On a des amis sur Facebook. 500 amis. Des gens qu'on n'avait jamais vus. 500 amis. Et on estime qu'on a des potes, on a des camarades, on a des copains, on a des poteaux, etc. Bon, d'accord. Et après ? On a l'impression que ça, ce sont des amis. Mais non, ce n'est pas partager un barbecue, ce n'est pas boire l'apéro ensemble, ce n'est pas aller voir un match de foot, l'amitié. C'est au-delà de ça. Et je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension de ce mot parce que chez les Romains, on le comprenait, on l'a compris d'une certaine manière dans le christianisme quand il était fort et puissant. Quand le christianisme a cessé d'être fort et puissant, le mot est devenu autre chose. Et avec l'espèce d'explosion généralisée, aujourd'hui, des sentiments, des affections, des affects, etc., on confond des relations qu'on a avec des bons copains avec le mot qui est l'un des plus beaux mots. Ce n'est pas le mot qui est beau, c'est que quand on a la chance de connaître l'amitié dans une vie, on n'est pas seul. Et c'est ça qui est majeur. Alors, vous avez dit justement que dans ce lien d'amitié, on peut mourir pour un ami, on préfère même mourir le premier et ne pas lui survivre. Se pose la question dans ce livre qui est vraiment soulevé de mille façons et c'est vraiment passionnant, du rapport à la mort et du rapport à la souffrance qui est tout autre et qui est un rapport tout à fait sacré, à savoir que finalement, c'est la fin de quelque chose de corporel mais il n'y a pas lieu. Finalement, c'est un non-sujet, quasiment. Oui, ça, c'est une grande leçon des Romains aussi. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à la fac, si j'ai eu un coup de foudre pour Lucien Gersagnon, les coups de foudre ont toujours des explications. c'est que j'avais connu, quand à la fac, j'ai 17 ans, 17 années de formatage chrétien. Servir la messe, communion, communion solennelle, communion privée, catéchisme, un collège avec des prêtres, le lycée avec des religieuses et à un moment donné, on se dit, mais bon, je ne crois pas en Dieu. D'ailleurs, aussi loin que je remonte, je n'ai jamais cru en Dieu. J'ai cru en Dieu comme j'ai cru au Père Noël, comme j'ai cru... Mais à un moment donné, nous, on se dit, tiens, non, je n'ai pas cessé de croire en Dieu. Et vous vous dites, mais si Dieu n'existe pas, c'est la vieille question de Dostoyevsky, alors tout est permis ou pas ? Et vous dites, mais non, tout n'est pas permis. Mais sur quoi allez-vous construire votre bien, votre mal ? Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Le vice, la vertu. On m'a enseigné, effectivement, dans cette idée, et merci à ceux qui ont fait ça, que ce soit mes parents, que ce soit les prêtres ou les religieuses, de m'avoir enseigné une espèce de meuble ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le vice, la vertu, ce n'est pas la même chose. La trahison, la tromperie, ce n'est pas la même chose que la loyauté, la fidélité. Ça me paraît évident. Détester, être méchant, ce n'est pas la même chose qu'aimer ou pardonner. Donc, ça me paraît, évidemment, tout ça évident. Mais sur quel clou accrocher cette morale ? Quand on n'est pas croyant. Si on est croyant, il y a un clou, c'est clair, c'est Dieu. Dieu, il arrive, puis à un moment donné, il vous dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. D'ailleurs, il vous fait un bel exposé, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, et vous avez 10 commandements et on vous dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Bon, d'accord, c'est Dieu qui me l'a dit. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages, etc. Et vous avez Dieu, la théologie et la morale qui suit. Vous dites, mais comment puis-je être moral s'il n'y a pas de théologie, s'il n'y a pas de Dieu et que ça ne repose sur rien ? Après tout, Sade disait, il avait raison, il a souvent tort, mais quand il disait qu'il y avait des prospérités au vice, il y a des malheurs à la vertu. Et vous dites, mais quand vous êtes père de famille, ce que je ne suis pas, mais je dis, mais comment aurais-je pu faire à un enfant lui disant, je vais t'enseigner la vertu, mais tu verras, il y a des malheurs à la vertu. Je vais t'enseigner des choses élémentaires, il faudra que tu ne souscrives pas au vice, mais hélas, il y a des prospérités au vice. Mais comment peut-on enseigner à un enfant qu'il faut être vertueux alors qu'il sera malheureux et que s'il veut être heureux, il faudrait mieux qu'il soit vicieux ? Moi, je n'ai pas eu envie, donc il n'y a pas de problème, je n'ai pas raté, je n'ai pas voulu prendre le risque de rater. Simplement, on se dit, avec la philosophie antique, on découvre qu'il y a une pensée pré-chrétienne. Je n'ai pas découvert grand-chose, mais j'avais 17 ans. Donc, si à un moment donné, vous lisez Lucrèce, vous dites, mais c'est un coup de foudre avec ce philosophe, et je me dis, mais d'un seul coup, j'ai découvert comment je pouvais être moral sans Dieu, sans le christianisme, sans qu'on soit obligé de me dire que mon corps était pécamineux, c'est-à-dire qu'il portait le péché originel, que le désir était coupable, que se tripoter, quand on est tout seul dans son lit et qu'on a 12 ans, ça envoie directement en enfer, ou que ça fait pousser les oreilles. Je m'avais raconté ça, j'ai toujours eu peur d'avoir des grandes oreilles. Et donc, vous me dites, mais d'un seul coup, on vous culpabilise surtout, vous me dites, je prendrais bien un petit peu de desserts encore, des péchés de gourmandise, vous avez une jolie fille qui passe, vous la trouvez jolie en enfer, le désir est condamnable, etc. Vous vous dites, mais c'est terrorisant, la vie, tout désir est coupable, toute vie est coupable, toute envie est pécamineuse, on se dit, et puis Lucrèce nous dit, mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, à ce moment-là, ça a été un véritable coup de foudre, et j'ai souvent dit, mais quand je suis arrivé à la philo, il y avait deux trucs qui m'inquiétaient vraiment, deux sujets, deux énigmes pour moi, c'était la mort et les femmes. La mort, et les femmes, ça n'avait rien à voir. Et la mort s'est résolue. Les femmes, me direz-vous, vous n'allez toujours pas, mais c'est toujours une énigme, encore que de moins en moins, tout de même. Et donc, la mort, c'était pour moi une espèce de scandale. Ça sert à quoi d'être projeté dans le monde, on surgit au monde, et puis on est là, pour quoi faire ? Pour disparaître, être pour la mort, dit Heidegger, et là-dessus, il n'a pas tort. Et on se dit, mais je n'avais pas envie de vivre non plus. Le néant, c'était mieux. Pourquoi m'a sorti du néant ? C'est quoi ces parents qui ne m'ont pas demandé mon avis avant de me faire surgir à l'être, alors que le néant était si doux, surtout quand on n'a pas la conscience du néant. Et vous êtes là avec cette idée que vous allez mourir, que Dieu n'existe pas, qu'après la mort, tout est fini, qu'il n'y a pas de paradis, d'enfer, de purgatoire, que vous n'allez pas retrouver les gens que vous avez aimés et qui sont morts, et que finalement, vous sortez du néant, que vous avez une petite parenthèse entre deux et que vous retournez au néant et que le néant, c'est long, surtout après. Celui d'avant, on ne sait pas ce qu'il est, mais celui d'après, on le mesure parce que la mesure du néant, c'est dans l'être dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous sommes. Et donc, on se dit, mais comment je règle le problème de la mort ? Moi, je ne crois pas à la solution religieuse. Du genre, tu meurs, mais tu ne meurs pas. Si tu es mort, c'est ton corps qui est mort, mais tu as une âme immatérienne et en fonction de ce qu'elle aura fait, ça, c'est formidable parce que la culpabilité est massive sur ce sujet-là. En fonction de ça, paradis, enfer, purgatoire. Si tu as des potes et que tu n'as pas bien fait, ils peuvent encore prier pour toi, payer, des indulgences et tout. Éventuellement, ça peut accélérer la sortie de l'enfer pour aller au paradis, le purgatoire, c'est formidable comme machine pour ça. Et là, vous avez des philosophes antiques qui vous disent, ah, mais moi, j'ai des solutions philosophiques pour la question de la mort. Je n'ai pas des solutions religieuses. Je ne vais pas vous inventer des histoires pour les enfants en disant, oh, mais dès que tu meurs, tu n'es pas mort. Dès que tu es mort, tu es toujours vivant. Dès que tu es mort, c'est ton corps qui est mort, mais ton âme est toujours vivante. Je ne suis pas sensible à ce genre de discours. Et de seul coup, il y a un philosophe qui nous dit, Lucrèce en l'occurrence, même si ce sont des pensées épicuriennes, donc pour le coup, vous pourriez me dire, ah, ah, c'est une pensée grecque quand même. Épicure nous disait, mais la mort ne nous concerne pas. Si je suis là, elle n'y est pas. Quand elle sera là, je n'y serai plus. Et vous dites, vous voulez que je recommence ? Peut-être. Ça va vite. Dans la formule. Lucrèce dit, en gros, les épicuriens disent, tant que je suis vivant, la mort n'est pas là. Et quand la mort sera là, moi, je n'y serai plus. Donc, alors, finalement, c'est quoi le problème de la mort ? C'est l'idée que vous vous faites de la mort. Nous sommes là. Donc, nous sommes vivants. Et quand on sera mort, on ne sera plus là pour se dire, mince, je suis mort. Ben non, c'est fini. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, elle est là. La mort est là. Je n'y suis pas. Je suis là. Elle n'y est plus. Et donc, elle n'y est pas. Et donc, je me dis, mais c'est quand même extrêmement intéressant, cette idée, parce que nous nous pourrissons la vie avec l'idée de la mort. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose si on vous dit, le médecin vous dit, cancer du panthréas, dans un mois, c'est fini. Mais si on ferait, il va falloir faire votre testament parce que là, vous ne verrez pas le solstice d'été. Évidemment, ce n'est pas que l'on voit que ça réjouit. Et donc, vous vous dites, ce n'est pas exactement la même chose de savoir qu'on va mourir à une date et de savoir qu'on va mourir. Parce qu'on se dit, bon, savoir qu'on va mourir, on se dit, bon, ça va, vu l'âge que j'ai, il me reste encore sociologiquement à peu près autant. J'ai des copains qui me disent ça. Je dis, mais il ne faut pas faire de sociologie. Ça ne marche pas, la sociologie, dans ces cas-là. Et donc, on se dit, finalement, la mort, c'est souvent vite fait. On ne s'en aperçoit pas souvent. C'est l'une des grandes leçons de Montaigne. C'est une espèce de glissement. C'est la leçon de l'accident de cheval. Quand il dit, je pars et je disparais. Finalement, ce qui est douloureux, c'est de revenir à la vie et ce sont les souffrances. Mais il dit, finalement, la mort, c'est une espèce de glissement et c'est une espèce d'évanouissement. Et quiconque s'est envahi, évanoui déjà une fois, a ressenti cette espèce de sensation de bien-être qu'il y a à couler. On se dit, on est parti dans les poèmes. Et la mort, ça peut être ça. Alors, là encore, il faut contextualiser. Mourir chez Lucrèce, ce n'est pas mourir chez Montaigne, ce n'est pas mourir non plus chez nous. Parce que les épicuriens le disaient aussi, si la douleur est vraiment très violente, de toute façon, elle vous balaye. Et puis, ça ne dure pas longtemps. Si la douleur dure, c'est que finalement, elle est supportable. Si elle ne dure pas, vous mourrez et effectivement, elle n'était pas supportable. Et donc, ce sont des idées qui sont assez justes, sauf quand arrive la médecine moderne qui fait qu'on vous prolonge et que vous arrivez dans un état terrible parfois. Vous dites, j'ai 99 ans et on dit, oui, mais tu as vu dans quel état ? Donc, on se dit, quantité de vie, qualité de vie, ce n'est pas exactement la même chose. Moi, la médecine m'a déjà sauvé. J'ai fait un infarctus à 28 ans. Moi, j'ai été retenu par la médecine. Encore que, les médecins disent que c'est eux, je ne suis pas sûr, c'est peut-être la nature. Mais il se fait que, à l'époque antique, je serais mort. L'affaire a été réglée. Donc, on mourait beaucoup plus, beaucoup plus souvent. On souffrait beaucoup moins parce qu'effectivement, on n'y avait pas des longues douleurs qui faisaient qu'on disait qu'on va prolonger quelqu'un pendant des années, des années, des années, dans un cancer, dans une maladie particulière, etc. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et les pensées de Lucrèce ne sont pas forcément à prendre comme telle en disant, hop, ça doit marcher sur aujourd'hui et absolument. Mais, quand on se dit que la mort est moins problématique parce qu'elle est souvent facile à vivre, je dirais, elle est moins problématique que l'idée qu'on se fait de la mort. Ça, c'est une idée extrêmement intéressante. La deuxième chose ou la première, celle que je racontais tout à l'heure, si je suis là, elle n'y est pas, si elle n'y est plus, etc., ça marche aussi. Il y a une autre idée qui est extrêmement intéressante et qui est aussi épicurienne. Et, enfin, après, c'est épicurien, c'est stoïcien, c'est mélangé. Quand on dit, il y a des anciens dont l'œuvre a disparu, les premiers stoïciens, grecs, il reste très peu de choses, des fragments, mais des gens qui, comme Épicure, par exemple, ont écrit 300 livres dont il ne reste rien, juste trois lettres. Ce sont des gens qui avaient lu ces textes-là et voilà. Mais il y a, cette idée extrêmement intéressante et très utile aussi. C'est une autre idée utile et je voulais que ce livre soit rempli d'idées utiles. C'est de dire, nous ne sommes jamais que dans l'instant. Nous ne vivons que des instants. Nous n'avons jamais vécu le passé et nous ne vivons jamais le futur. Ça n'existe pas. Nous vivons un instant et comme nous avons vécu d'autres instants, quelque chose s'appelle le passé, c'est derrière nous et quelque chose s'appelle le futur, c'est devant nous mais il n'y aura que des instants. Et les Épicuriens nous disent ne pourris pas ton instant avec le passé ou avec le futur. Ils disent tu es maître de ton instant et maître de ton instant, ça veut dire que si tu es dans la nostalgie, étymologiquement, nostalgie, c'est l'algie, c'est la douleur, c'est la souffrance et c'est la souffrance du passé. La nostalgie c'est qu'est-ce que c'était bien mon enfance, qu'est-ce que c'était bien quand j'avais encore mon père, qu'est-ce que c'était bien quand je n'avais pas encore rencontré ma femme qui me pourrie tellement la vie ou ce n'est pas encore. J'invente, c'est juste pour les deux dans la vie. Mon mari qui me pourrie encore plus la vie que mon troisième mari et mon frère. et donc on peut faire la même chose avec le futur en se disant je vais mourir bientôt. Moi je viens d'avoir 60 ans, là on dit bien les copains qui sont terrorisés pour moi, non ça va, du calme, je compte très mal et ça fait à peu près deux ans que je pense avoir 60 ans. 59, je ne sais plus combien j'ai, 58, à un moment donné, on fait les comptes là, quand on dit, 60, ça fait un an que je croyais avoir 60 ans donc finalement ça ne pose pas de problème. Là encore, c'est l'idée qu'on s'en fait. Cette idée de dire je vais pourrir mon instant avec le futur en disant je vais vieillir, je vais mourir, ben oui, et alors quoi ? Ça viendra en son temps et chaque chose en son temps. Si on pourrit son instant avec sa vieillesse en se disant oh là là, moi quand je vais avoir 90 ans, il reste 30 ans. Donc pas sûr que tu y arrives et ça dépend dans quel état tu y arrives. Et ensuite, au moment venu, tu verras chaque chose en son temps. Et donc les leçons sur la mort, c'est extrêmement intéressant de dire vis pleinement chaque instant en évitant de polluer ton instant avec des instants passés qui ne sont plus, ton instant avec des instants futurs qui ne sont pas et qui peuvent même peut-être n'être pas encore ou ne venir jamais puisque c'est toi qui fera surgir ces choses-là. Imaginez que tu vas vieillir, peut-être qu'une mort subite t'épargnera la vieillesse. Donc n'y songe pas et puis n'y pense pas. Et donc cet art d'habiter l'instant, c'est la sagesse. Alors vous dites que ce livre vous aviez envie qu'il soit rempli de choses très utiles. C'est tout à fait le cas. D'ailleurs, vous terminez très souvent vos chapitres par des points de suspension. Je trouve que ça amène vraiment le lecteur à s'interroger, à continuer sur un chapitre. On a très envie de s'arrêter avant d'entamer le suivant. Et puis, dans ce que vous racontez, il y a aussi le rapport aux émotions. Dans votre livre, c'est finalement avec Marc Aurel qu'on prend la mesure que toute cette civilisation est possible parce qu'on ne fait pas attention aux émotions, en tout cas pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Il n'y a que Marc Aurel qui est à la limite de la tyrannie, si j'ai bien suivi, en fait, avec des très grandes colères. Mais même là, en fait, on invite à réciter l'alphabet en silence pour se calmer. Il n'est pas question d'émotion, il est question uniquement du rapport à l'autre, c'est-à-dire de la dignité, de la simplicité. Le rapport à la mort, c'est aussi le rapport aux vivants et aux autres qui sont avec vous. Et donc, en fait, on voit bien qu'à cette époque-là, finalement, il n'est pas question réellement des émotions. Elles sont quand même un peu mises de côté. Ça, c'est un élément qui va beaucoup changer les choses. Disons qu'ils sont pas... Enfin, Marc Aurel n'est pas contre l'émotion, il est contre le fait qu'elle nous possède, qu'elle nous submerge ou qu'elle nous détruise. Donc, il ne dit pas qu'il faudrait être une pierre et ne pas avoir d'émotion. Il ne dit pas il y a beaucoup de... Là, je ne parle pas de Marc Aurel, mais il y avait un genre qu'on appelait la consolation. Et la consolation consistait à écrire une lettre à quelqu'un pour faire de telle sorte qu'il fasse quelque chose de son émotion. Souvent, c'était la mort de quelqu'un. Et souvent, la mort d'un enfant, souvent, la mort d'une épouse. Une femme en couche mourait de façon considérable à l'époque. Et on écrivait une consolation à quelqu'un pour lui dire bon, oui, tu as perdu un enfant, mais hop, on donnait une série de raisons pour dire il n'y a pas de raison que ça te submerge. Parfois, du genre, mais enfin, les enfants, il n'est pas resté trop longtemps sur la terre. De toute façon, il serait resté plus longtemps sur la terre. Il aurait vécu plein de choses terribles. Il n'a pas vécu ces choses terribles. estime-toi heureux, c'est quand même pas mal. Il a vécu un petit passage sur terre. Il n'a pas connu la douleur, la souffrance, la trahison, la méchanceté, la bêtise des gens, la maladie, etc. Très bien. Après ça, on dit, mais tu as fait un enfant. Mais tu ne savais pas qu'en faisant un enfant, tu donnais cet enfant à la mort et qu'immanquablement, il allait mourir. Tu ignorais que ton enfant était mortel. Après ça, on dit, mais tu as fait, cet enfant, il est mort, bon, et alors, tu as passé ta vie à estimer que cette souffrance-là, cette mort doit être une souffrance perpétuelle, etc. Alors, évidemment, ça vous secoue parce que vous avez envie de vous abandonner à la douleur, de vous abandonner à la souffrance et que de manière peut-être excessive, mais sévère. Et c'est intéressant. Quelqu'un arrive et vous choppe par là en vous disant, mais il n'est pas question que tu te laisses faire par le deuil, par la souffrance. J'ai dit dans un autre livre que l'expression faire son deuil m'insupportait parce qu'on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. Et le deuil nous fait parce que justement, on en sait quelque chose. Donc, il n'est pas question de dire qu'il faudrait être une pierre, ne pas avoir de sentiments, de passion, d'émotion, de souffrance, de tristesse, mais juste dire que tes passions ne te submergent pas, que tes passions ne soient pas empêchées ne t'empêchent pas du moins de faire fonctionner ta raison. Il y a des passions. Tu as le droit de les avoir toutes, mais tu as le devoir de faire fonctionner ta raison sur ces passions pour qu'elles ne t'emportent pas. Un sage ne se fait pas emporter par ces passions. Donc, on ne doit pas se mettre en colère. On ne doit pas être dans l'énervement. On ne doit pas être dans le ressentiment. On ne doit pas être dans l'agressivité. On ne doit pas être dans la riposte immédiate. Et parfois, ils donnent des techniques. Ils disent, il y a quelqu'un qui vous insulte, vous dites, ils mettent une pêche. Et puis, vous pouvez, alors ça, quand vous avez la testostérone de quelqu'un de 20 ans, c'est tout de suite fait. Il n'y a pas la peine d'aller chercher plus loin. Ils se l'aient prise et l'affaire est réglée. Et puis, à un moment donné, vous dites, c'est un crétin, je le connais, il est même un peu cogné pour ça. Donc, ce serait un peu anormal qu'il me dise autre chose que cette bêtise. Il me dit une bêtise, ça m'affecte. J'ai bien tort. À ce moment, on peut répondre avec de l'humour, un coup qui arrive, je vais t'en remettre un, tu vas voir ça. Hop, vous évitez le coup, puis le type va tomber, emporté par son propre mouvement. Et je dirais, la sagesse stoïcienne, c'est un petit peu ça. Ce n'est pas de dire, empêchons les coups du sort, comme un boxeur en face, vous n'avez pas empêché les coups du boxeur, c'est son boulot de vous envoyer des coups. Mais qu'allez-vous faire de ces coups ? Vous pouvez les éviter. Vous pouvez les éviter, justement, en sachant qu'il est normal qu'un boxeur envoie des coups puisque c'est son boulot et qu'il est normal que vous vous soyez. Et ça, je crois que c'est le premier paragraphe du livre 2 où Marc Orel dit « Sache, chaque matin, c'est une prière qu'il faudrait dire le matin, que tu vas rencontrer, alors je fais une adaptation, un crétin, un connard, un fumier, une ordure, un salaud, etc. » Et qu'ils sont ainsi parce qu'ils ne peuvent pas être autrement et quand tu sors à ces choses-là, cool. Eh bien, je trouve que ce n'est pas une invitation à dire qu'il ne faudrait pas que les gens qui t'agressent puissent produire de l'effet sur toi. C'est normal quand on est agressé et qu'on vous crache au visage, quand on dit même pas mal, vous dites « Ça va bien, n'importe qui qui est normalement constitué ne prend pas une offense comme si c'était rien du tout. » Mais il y a tout un travail qui fait qu'on peut se dire « Mais c'est quoi cette offense ? » Et si je fais l'analyse de cette offense, je dis « N'offense pas qui veut, comme il est dit. » Et après tout, il serait tellement content de m'offenser que si je lui fais savoir que je ne suis pas offensé du tout, ça va l'offenser lui plus encore. Et donc, ce sont des stratégies d'évitement, d'éviction, de travail sur cette réalité en disant « La réalité ne doit pas te tomber dessus comme le rocher de Sisyphe en t'écrasant totalement. » Non, il y a un moment donné, vous pouvez dire « J'évite, je me mets de côté. » Puis il y a un moment donné, il faut arrêter d'être étonné de la méchanceté du monde. Bon, voilà, ça prend des formes. Parfois, on peut être étonné. On se dit « Je ne serais pas cru que celui-ci se comporte de cette manière-là avec moi. » Mais pour le reste, il suffit de lire les fables des hommes de Fèdre, les fables de La Fontaine pour savoir ce qu'est la nature humaine et ne pas en attendre grand-chose. Quand on attend peu de choses des hommes, on a plein de raisons d'être heureux. Je parle précisément en pensant à M. Machin, Mme. À propos des femmes et des enfants, vous dites à un moment donné qu'il y a un fonctionnement assez cynique dans le rapport aux femmes et aux enfants qui, de fait, surtout les femmes sont sages puisqu'elles ont peu de latitude. On découvre quand même dans votre livre qu'elles peuvent être gladiatrices. Oui, je l'ai découvert moi-même en travaillant sur ce sujet-là un petit peu parce que la plupart du temps, ce que nous savons de Rome, nous le savons par les péplums. C'est assez drôle. C'est-à-dire que peu de gens ont fait des études de latin. Dans les études de latin, on a appris Rosé, Rosin, Rosin, Rosaoum, Rosis, Rosis, etc. On a appris les déclinaisons, on a fait de la traduction du thème de la version d'Assouffert, etc. Quand on connaît quelque chose, c'est un peu Bénur, c'est un peu Covadis, c'est un peu tous ces grands moments de cinéma. Il n'est pas étonnant que tout au début du cinéma, le péplum ait été un genre très prisé. Je crois savoir que le premier film, très court, c'est un péplum. Et le péplum, j'adore toujours le péplum, mais que j'ai longtemps pris comme une occasion de divertissement est devenu à un moment donné pour moi une occasion de réflexion. Et je me suis dit mais tiens, c'est drôle, ça, ça ne peut pas marcher comme ça, ça, si ça marche comme ça, etc. Il y a des ficelles hollywoodiennes. Et le péplum, c'est toujours les Romains sont des méchants, ce sont des barbares et heureusement que les chrétiens sont arrivés pour les civiliser. Donc, ça prend trois heures dans le film. Donc, vous avez un type, il n'y a pas les odeurs, mais ça sent le cuir, ça sent l'urine, ça sent la sueur, c'est un gladiateur, il est mal rasé. Ce n'est pas un gladiateur, c'est un soldat romain, il n'est pas rasé, il fait des combats, il avance en tortue, et puis, etc., un centurie, il manipule, etc. On se dit, bon, les Romains, c'est des bruts, la preuve, parce que quand ils s'amusent, hop, les jeux du cirque. Et alors, les jeux du cirque, c'est quoi ? Il y a des gens qui arrivent, hop, on s'éventre, on s'égorge, il y a des animaux, hop, les animaux les mangent, tout, et hop, on emmène les cadavres, on recommence, etc. Et puis, le peuple fait ça, il fait ça, etc. Et puis, il y a l'empereur qui dit, tac, tac, on dit, oh là là, les Romains, quand même, quel peuple de barbares. C'est la patristique, ce que j'appelais patristique tout à l'heure, les pères de l'Église, qui créent cette mythologie de la gladiature comme un spectacle de gens féroces, barbares, qui se trouvent humanisés parce que les chrétiens arrivent. Les chrétiens arrivent en disant, on arrête tout ça, trop de sang. Le sang, c'est Jésus, et pas ailleurs, et il n'y a qu'un sacrifice, et donc, vous arrêtez ça, ce n'est pas exactement passé comme ça. Ça, c'est toute la mythologie, mais à un moment donné, dans les confessions d'Augustin, il y a un copain de lui qui est devenu chrétien, puis à un moment donné, il s'excite sur le gradin parce qu'ils sont allés quand même au jeu, et à un moment donné, il a dit, je ne devrais pas, je ne devrais pas. Et là, on voit bien, effectivement, que le péplum est un enjeu idéologique et que les Romains ont présenté le péplum, les chrétiens, pardon, ont présenté la gladiature dans les péplums comme le signe de la barbarie de gens qu'il a fallu christianiser, donc civiliser, parce qu'on est passé d'une civilisation barbare à une civilisation de la tendresse, de la douceur, on a arrêté les jeux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Le cinéma reprend ça. Et quand vous faites appel aux historiens, les historiens vous disent, eh bien, voilà comment ça se passait, la gladiature. Alors d'abord, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la monarchie, qu'il y avait la république, qu'il y avait l'empire, qu'il y avait le début de la monarchie, ne représente la gladiature au moment de la monarchie. Jamais. C'est toujours, à une époque très précise et pour cause, c'est le moment du christianisme, du début du christianisme. Donc c'est base empire. Donc évidemment, pas avant Jésus. Parce qu'au départ, c'est un grand crime, c'est un grand sacrifice offert pour célébrer la mort de quelqu'un d'important. Donc on tue des gens, simplement parce qu'on fait accompagner dans la mort un grand mort et que c'est une cérémonie votive. Après ça, ce sont les esclaves, ce sont les prisonniers de guerre. Donc quand vous ramenez après Carthage ou des trucs comme ça et vous avez des centaines de gens pour les tuer, hop, on les égorge et voilà. Ça, c'est une autre gladiature. Ce n'est pas celle qu'on montre non plus. Celle qu'on montre, je vous dis, elle est très précisément post-chrétienne ou chrétienne, début du christianisme. En fait, ça peut démarrer avec Jésus. Donc on est à la mort de Jésus. 33, en gros, prenons cette date. Le péplum, c'est toujours ça, 33 jusqu'à, globalement, le christianisme qui s'installe. Donc on dira premier, deuxième, troisième, peut-être quatrième. Et vous avez toujours une chrétienne. Elle est gentille, elle est douce, elle est habillée en bleu, elle a le visage rose, pâle, elle est extrêmement fragile, elle est gentille, mais on la frappe, on la viole, on la maltraite, etc. Et c'est bien quand au bout de deux heures, on a compris qu'elle était chrétienne et que le type qui l'aura violée aura compris que, mais bon sens, c'est bien sûr, le christianisme, c'est formidable, et lui-même va dire, mais je me convertis et d'un seul coup, ce soldat chrétien, ce soldat romain devient un chrétien formidable, donc on le voit, il est en train de regarder le ciel, ça se termine comme ça, il est en extase, et voilà, et le film est terminé. Donc c'est idéologique, le peplum est idéologique. Si vous voulez sortir de ça en disant, mais la gladiature, ce n'est pas du tout ça, et faisons un travail d'historien, enfin, moi je me suis appuyé sur un travail d'historien, je suis désolé, je ne me perviens pas à mémoriser le nom de ce monsieur qui a fait un travail formidable, qui lui connaît tout ce qui s'est écrit sur la gladiature, même tout ce qui a pu exister, les intailles, vous savez, ces bagues sur lesquelles les scènes de gladiature, les inscriptions, les inscriptions votives, enfin, il a tout vu, et c'est lui qui dit, mais il y avait des femmes gladiatrices aussi, et pas que des hommes, et pas que des soldats, et pas que des militaires. Alors il donne les textes dans lesquels on trouve des références au combat féminin, on se dit, mais ça n'est jamais dit, et puis il dit que, il va falloir qu'on retrouve, et que je donne le nom de ce monsieur, parce qu'il faut lui rendre hommage, mais il dit, mais ces gens-là se battaient avec des règles, c'est-à-dire qu'il y a toujours un type avec une badine, et qui est là, et qui dit, oui, allez-y, arrêtez, etc., c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un match de boxe, vous avez un arbitre, et à un moment donné, l'arbitre empêche que quelqu'un défonce la tête de l'autre en disant, il est en train de le tuer, pas du tout, vous avez l'arbitre qui fait hop, 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 on recommence, etc., on regarde, on arrête le combat, etc. Il y a un arbitre dans les combats de gladiateurs, et donc, c'est l'arbitre, à un moment donné, qui dit, on y va, on arrête, on commence, on continue, etc. Cette idée du pouce, comme ça, comme ça, si vous êtes allé à Rome et voir le Colisée, vous êtes complètement en haut du Colisée, vous pensez bien que le type qui lève le pouce ou qui le baisse, quand vous êtes en bas, c'est quand même difficile de savoir en disant, j'ai compté, sauf si c'est Castaner, parce qu'à Castaner, il y a 15 000 personnes, il peut vous dire, il y en avait 13, 1312 ont levé le pouce, c'était des représentants des forces de police, et deux gilets jaunes dans le Colisée. Non, à l'époque, on n'a pas les moyens de compter comme ça. Donc, ce sont des chiffons blancs qui permettent de savoir comme ça. Quand vous avez un chiffon, c'est plus facile de voir comment ça fonctionne. C'est l'occasion pour l'empereur qui est là de voir qui a voté quoi, véritablement, et de se dire, bon, le peuple veut et je dis ce que veut le peuple. Donc, ce n'est pas le peuple a dit, on l'épargne, et moi, je dis non, on le sauve, ou l'inverse. C'est un lieu théâtral, populaire, où effectivement, l'empereur écoute la parole du peuple et qu'on sent à la parole du peuple. Et à ce moment-là, pourquoi y aura-t-il eu, disons-le comme ça, un pouce levé ou un pouce baissé ? Simplement parce que quelqu'un aura ou n'aura pas montré le courage. Et ma thèse sur ce sujet-là, c'est que, un peu comme avec le football aujourd'hui, qui est le lieu dans lequel une civilisation se montre, vous avez des gens qui tapent dans des vessies sur de la pelouse et on leur donne des millions parce qu'ils ont mis la vessie pour la pelouse mais dans le filet d'en face, formidable, ce sont des héros de notre civilisation. Eh bien, les héros de la civilisation à l'époque sont des gens qui savent mourir avec courage. Et ils se battent avec courage et s'ils ont bien combattu, s'ils ont montré du courage, on dit, alors ceux-là, on les sauve. Et hop, on les sauve. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas systématiquement. L'arbitre est là pour dire il y a eu du courage, le peuple est là pour dire il y a eu du courage et ce que je dis, c'est que Rome met en scène la vertu à laquelle elle croit le plus qui est le courage. Si vous avez montré du courage, on dit, bravo, ce type-là, il mérite le respect et voilà. Si vous n'avez pas montré de courage, que vous avez été couard, que vous avez fui, que vous avez évité le coup et que vous ne l'avez pas rendu, vous n'avez pas combattu véritablement, alors là, la foule est en délire et vous massacre et c'est à ce moment-là qu'il y a des massacres. Donc je dis, si on veut penser la gladiature, on pense en historien, on ne pense pas avec le peuple homme, on ne pense pas en chrétien et l'on voit que non content d'être un endroit où on se donnerait en spectacle parce qu'on serait des barbares et des sauvages, c'est un lieu où on spectacularise la vertu à laquelle on croit le plus qui est le courage et on invite, là encore, c'est une sagesse pratique, on invite chacun à s'inspirer du courage de ces gens-là en disant, si vous voulez être vertueux, bon citoyen, bon romain, il y a une vertu qu'il faut pratiquer parmi tant d'autres mais ce sera le courage, courage moral, courage de la vertu, courage du civisme, courage du citoyen, courage sur le champ de bataille mais courage toujours. Et j'ajoute, pardon, que le courage est une affaire d'hommes mais aussi de femmes. C'est-à-dire que Éric Tessier, le dossier gladiateur chez Actes Sud, achetez celui et les femmes-là. Et donc, les femmes peuvent être effectivement des hommes comme les autres, je dirais. C'est-à-dire que virilité renvoie à vir, le mot latin, qui ne dit pas l'homme avec la moustache, qui dit ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Donc évidemment, ce qu'il y a d'humain dans l'homme, c'est aussi ce qu'il y a d'humain dans la femme. Voilà pourquoi il y a eu des gladiateurs femmes parce qu'elles y montraient aussi du courage et que les vertus des Romains marchaient très bien pour les Romaines. Alors le temps passe vite. Je voudrais, avant qu'on termine, juste que nous puissions dire un mot sur les éditions de LERN qui vous consacrent un numéro avec plusieurs intervenants. Et vous, bien sûr, et puis Henri de Mont-Vallier qui fait une présentation de votre travail qui rappelle votre vision thématique globale de l'homme et de l'œuvre. Il est beaucoup aussi des questions d'art dans ce livre. Un mot sur cette édition avant que nous nous séparions, Michel Onfrette ? Pourquoi voudrait-il se séparer ? Denis a dit jusqu'à minuit si l'on veut. Non, non, je plaisante. Alors, quand j'étais jeune homme, je me souviens d'avoir consacré mon premier salaire quand je travaillais à l'usine. C'était un peu pour me payer mes études, mais j'avais envie de me faire plaisir et je me suis acheté un volume de Pléiade et je me suis acheté le volume du cahier de l'ERN de Céline. Donc, pour moi, le cahier de l'ERN, c'était, bon, le cahier de l'ERN, quand on mérite un cahier de l'ERN, après, il y a eu des cahiers de l'ERN magnifiques, des gens que j'aime beaucoup, enfin, elle se rapporte en poésie, Rémi de Gourmon assez récemment ou d'autres individus, le général de Gaulle. Et quand Laurence Takou, qui s'occupe des cahiers de l'ERN, m'a dit j'aimerais que vous fassiez l'objet d'un cahier de l'ERN, j'ai dit, mais comment ça, je fasse l'objet d'un cahier de l'ERN ? Parce qu'on m'avait demandé un texte pour Houellebecq. Houellebec avait fait l'objet d'un cahier de l'ERN et ce qui était évidemment très légitime. J'avais fait un texte pour Michel Houellebecq et elle me dit non, mais c'est un cahier qui vous soit consacré. Et j'ai eu du mal à comprendre ce qu'elle me disait tellement je trouvais ça c'est comme, je ne sais pas quoi, un volume de Pléiade ou c'est comme quelque chose qui va m'arriver, on reviendra avec Denis ici, mais l'ensemble de mes textes esthétiques sera publié dans un volume bouquin chez Laffont. Ça c'est pareil, à un moment donné on se dit un cahier de l'ERN, un volume Laffont, bon, on se dit mon travail est quand même respecté par quelques personnes qui prennent le risque. Oui mais, vous savez, il y a quelque chose qui fait qu'on est toujours l'enfant qu'on a été un jour et quand on a été si longtemps un enfant qui s'est estimé illégitime sur le terrain, même de l'être parfois, du simple fait d'être et qui s'est de toute façon trouvé illégitime sur le terrain de la culture à qui on a dit mais un fils d'ouvrier agricole et d'une femme de ménage ça devient soi-même ouvrier agricole ou je ne sais quoi mais ça ne devient pas un philosophe qui écrit des livres et qu'on invite avec un public qui est là et qui me fait l'amitié d'être là. Je suis toujours ému à chaque fois que j'ouvre une porte dans une salle de voir que le public est là. Ce n'est jamais un acquis pour moi, ce n'est jamais quelque chose du genre ben oui, c'est normal. Je sais que c'est comme ça sociologiquement mais la salle serait vide je me dirais ben oui, ce n'est pas non plus anormal les choses sont ainsi faites j'ai eu un temps que je n'ai plus. J'ai battu un record la première fois que j'ai fait ma première sortie en librairie j'ai battu un record que personne ne pourra jamais battre. Je suis venu à Beauvais parler du ventre des philosophes il y a eu zéro personne. Et donc il y avait une semaine consacrée à la gastronomie etc. C'est déjà un malentendu mais donc il y avait eu un petit bouquin avec tous les gens invités il y avait cinq animations tous les jours sur une semaine il y en avait partout dans la ville de Beauvais etc. Et là on tourne le truc les parents je me disais mais ce n'est pas le bon jour ce n'est pas le bonheur la bonne heure ce n'est peut-être même pas la bonne année c'est peut-être pas on se dit mais je me dis zéro zéro personne. Les gens étaient un peu embêtés moi j'avais un peu le trac c'était la première fois je dis on va aller manger plus vite c'est bien je n'ai jamais égalé ce record à nouveau mais il se fait qu'il y a au fond des enfants de pauvres cette illégitimité qui fait qu'on se bat toujours pour se dire serais-je encore légitime le suis-je encore le serais-je encore demain il faut faire le nécessaire pour mériter cette légitimité et de fait le cahier de l'air n'est arrivé comme un beau cadeau quel j'ai toujours du mal à croire. Cette histoire de gastronomie c'est à cause du fromage ? Pourquoi ? Parce que vous aimez le fromage Ah non mais j'aime tout moi j'aime tout ce qui se mange et donc je mangeais des fourmis au Mexique j'ai mangé des choses je suis toujours intéressé par les expériences culinaires gastronomiques non mais c'est mon option sensuelle c'est-à-dire que moi la philosophie ne m'a pas intéressé je vous disais tout à l'heure pour les idées pour les concepts elle m'a intéressé pour le corps comme Spinoza le dit pour les sens pardon oui Spinoza dit que peut le corps c'est la grande question il a raison c'est vraiment la grande question que peut le corps alors que peut le corps sur tous les terrains l'amour, la mort, l'amitié le rapport au temps la perception de l'espace la beauté des choses les cinq sens goûter, voir, sentir, etc. et dans ce texte qui s'appelait La danse des simulacres chez Lafond il y aura l'ensemble de mes textes y compris on avait choisi ça avec Céron de Montvalier aussi qui s'occupe de ça mais les textes qui sont consacrés à la nourriture donc Le ventre des philosophes La raison gourmande et un livre que j'avais fait chez Denis avec Denis qui s'appelait Les formes du temps et qui est consacré aux sauternes en général et un peu en particulier à Ikem à l'époque et donc ce sont des textes qui pour moi disent que la philosophie doit être sensuelle vitaliste voluptueuse qu'elle doit parler des choses de la vie Elle l'est aussi beaucoup dans cet ouvrage Alors après là ce sont des amis des copains des relations des gens divers et multiples et on a essayé effectivement d'intégrer tout ce qui pouvait l'être y compris avec un texte que j'ai écrit quand j'avais 10 ans des témoignages parfois rudes il y a des gens qui ont dit des choses rudes et sévères à mon endroit mais bon on leur avait demandé un texte Henri de Montvalier qui avait demandé un texte le texte est arrivé ça parut normal sauf peut-être qu'il y a eu soit franchement des choses insupportables mais des choses touchantes émouvantes enfin bon voilà il y a des photos aussi auxquelles je crois c'est important les photos mon père en train de tenir un cheval pendant qu'il travaille ma mère en train de servir Vous sur un tracteur ? Moi sur un tracteur mais grand comme ça petit petit Merci Michel Onfray je vous en prie c'est moi Merci Merci.